Yo ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau 24h, on va manger n'importe comment ! Porte-moi ! On va faire des dingueries, on va tester toutes les choses qu'on a imaginées dans notre tête ! Ouais ! C'est parti ! Euh... Euh... Putain, ils sont... Ils sont déjà réveillés, ils vont faire le 24h sans moi ! Oh non, oh non, oh non ! Vous faites quoi dès le matin, la bande de geek ? On est en train de jouer à pixel game 3D, tu connais pas ? Là, on est dans le menu, moi je vais faire un battle royale, vous connaissez tous, au combat, let's go, battle royale, en solo, on est des hommes, tu m'aides ? Ouais, je t'ai aidé. Je t'ai aidé, c'est pas français. Je vais t'aider. Là, il y a tous mes ennemis, là. Les amis de mes amis sont mes amis et les ennemis, il faut les défoncer. C'est pas grand, est-ce que tu veux te dire ? C'est parti ! On atterrit où, là ? Moi, je t'ai dit, mon meilleur truc, c'est d'atterrir, en vrai, on peut atterrir là. Mais non, pas là, c'est le... C'est grand bien, ou... Et c'est le farfond du truc ! Bah justement, justement, comme ça, on fait top 1, ouais ! Et c'est là où tout le monde va y aller ! Voilà, comment elle est stylée, mon perso. Elle est trop stylée, mon perso. Les gars, le jeu, il est gratuit. On part de ton perso, je te sais, je parle de quoi, le truc, il y a en dessous. Le jeu, il est gratuit, je vous mets le lien dans la description si vous voulez jouer contre moi et tout. Ok, on est énorme. On va voir s'il y a des gens... Ah, il y a un mec, il y a des pas. Il tire pas ! Il aura plus de balle après. T'as un conseil, quand je te donne, il tire pas parce que tu auras plus de balle. Il arrive, il arrive. Il va monter les escaliers, attends, il va monter les escaliers. Oh, il vient ! Oh, je l'ai eu ! Let's go ! Il m'a fait grave peur, il est venu par derrière. Je vais remettre du bouclier. Il m'a fait trop peur. Il est en face. Attends, attends. Vas-y, tire, tire. Let's go ! Deuxième kill ! Je prends le coffre. Un sniper, non, j'aime pas. Je suis trop nul au sniper, moi, vraiment. Qui est le plus fort ? Il y a encore un mec à toi, il y a encore un mec. Il est là, il est là. Let's go ! Je suis trop chaud à jeu. C'est trop. T'as pris le sniper. Il y a un bazooka, je prends pas. Oh, le gamin ! Yes ! Il m'a fait grave peur ! Avec son bazooka, là. T'as fait trop de te fait peur. Il avait un bazooka, en plus, je ne l'ai même pas détecté au radar. Double kill ! Je suis trop chaud. Mais là, en vrai, je suis encore dans la zone. Ah, il y a un mec qui marche. Il est là, il est là. T'es qui est bon, t'es toi, t'es toi ? Je me cache. Let's go, top 1 ! Là, on est au menu. La famille, vous pouvez créer vos classes avec toutes les meilleures armes. Vous choisissez vos armes. Moi, j'ai vraiment tout débloqué. Je flingue le jeu. Vous avez les gadgets, les divers. Vous pouvez tout débloquer. Vous avez les modes classiques avec les combats d'équipe, match à mort. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, c'est Battle Royale et Myrem, elle va faire un jeu. Vous allez voir, il est incroyable. Lumière rouge. Ceux qui auront la rêve, franchement, vous êtes chauds. Moi, j'ai assuré mon top 1. À ton tour. Regarde. Il s'est fait foudroyer le mec en face. Ah, je suis mort. Bené, arrête-toi. Let's go. Il y en a, ils sont impatients dans ce jeu. Et là, elle a passé le premier tour. Ça va être très grave, parce qu'elle est super, on ne voit plus la dame. Arrête-toi. Let's go. Putain, là, on ne voit plus rien. Vas-y, vas-y, let's go. Arrête. Oh, il y en a qui a perdu. Moi, je peux passer par là, parce qu'après, ça te chute. Stop. J'ai chaud. T'es à 5 mètres, là. Stop. Tu peux le faire. Eh, t'es à 5 mètres. Tu ne peux pas perdre, maintenant. Arrête-toi. Elle fait trop peur, avec les lumières. Mais pourquoi ça se fait qu'elle n'a pas de bras ? Stop, stop, stop. Il reste combien de temps ? Il reste. Ça va, 26 secondes, les rayes. Normalement, elle a gagné. Stop. Vous voyez, plus elle s'approche, plus c'est compliqué. Vas-y, accélère. Stop, 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 prends ton temps, prends ton temps, tranquille. Il reste 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Bombarde, bombarde. Ah, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Oui. En plus, t'as des petites récompenses à chaque fois. On va tout prendre. Si vous voulez vous amuser comme nous, le lien est en description. Téléchargez le jeu avec mon lien juste en bas et vous allez avoir un Starter Pack gratuit. C'est incroyable. Le jeu est disponible sur téléphone et tablette, iOS et Android. C'est super important. Tout le monde peut jouer. Et il y a le Discord de la communauté du jeu aussi. N'hésitez pas à aller voir. Regardez, elle fait n'importe quoi. Regardez juste comment elle mange ses Kellogg's. Vas-y, fais montrer à la communauté comment on mange des Kellogg's. Zama, elle a mis des lunettes. Ok. Elle commence par le lait. Mais vas-y, vous, les anciens, avec vos recettes, c'est dégoûtant. Je ne suis pas un ancien, je suis jeune, arrête de dire que je suis un ancien. C'est dans 2000 combien ? En 1900. Je ne suis pas dans 2000. Mais comment c'est possible de commencer par le lait ? Regarde, elle ne sait même pas quelle quantité mettre. Et après, tu mets les Kellogg's. J'espère vraiment que vous ne faites pas pareil. Et là, tu mets au hasard. Tes Kellogg's ne seront même pas trempés, ils vont être secs. Tu vas croquer du goudron, frère. Regarde, elle va mettre un tout petit peu de Kellogg's. C'est comme ça que tu fais. N'importe quoi. Vas-y, mange, mange. Et tu ne dis même pas que c'est bon, frère. Ça, ça doit être du goudron. La meilleure technique, c'est celle-là. Tu as mis tes Kellogg's. Là, on met bien les Kellogg's. On remplit notre portion qu'on veut. On prend le lait et on met du lait. Mais n'importe quoi ! Mais je te promets que c'est la technique. Regarde, là, on a les Kellogg's, on a le lait. Lo, 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 lo. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, c'est quoi la meilleure technique ? S'il vous plaît, dites-lui qu'il attend. Mais 2014 ! Et deuxièmement, vu qu'on est dans la vidéo du n'importe quoi, je me suis dit... J'ai réfléchi pendant la nuit, je me suis dit, des pancakes, ça passe bien que du Nutella, du chocolat. Mais en vrai, ça peut passer avec de la mayonnaise. Vu que c'est dans la vidéo du n'importe quoi, on va tester. Sucré, salé, et si j'invente la recette, appelez-moi Younes, Younes le cuistot. Un peu de mayo, juste tester pour voir, c'est des pancakes à la mayonnaise. Et tu vas te voir, là, tu... Mais ça se trouve, c'est grave bon et je vais réinventer un nouveau truc. On va les appeler Younes Pancake, imagine. C'est grave bon. Ouais, c'est ça. J'ai inventé une nouvelle recette. Est-ce que vous trouvez ça normal que j'ai des baskets qui sont trouées comme ça, là, regardez ? C'est mes baskets, hein. Comment ça c'est tes baskets ? C'est moi qui l'aimais tout le temps. Pour la peine, je me suis pris une petite paire. Mais ça va à moi, ça ! Dieu Allah. Bah oui, ça va à moi. Aide-moi ma paire. Oh là là ! En fait, on s'était commandé une paire chacun avec Yassine. Pourquoi ça s'il t'envoyait toi et pas moi ? Je sais pas. En plus, ça, je devais faire une séquence sur la food familia. Et là, par contre, j'espère que c'est pas à toi, c'est à moi, ça. On commence tout de suite avec... Toute sa vie, c'est le plus gros pigeon au monde. Dès que les années, il commence, il achète directement de nouveaux maillots, toujours. Cette année, t'as pris qui cette année ? Mais toujours, c'est les mêmes maillots que t'as acheté. Regardez le maillot qu'il a actuellement sur lui. C'est la même chose. C'est vrai, mais j'aime bien. T'as un pigeon, je te vois comme ceux qui achètent tous les skins Fortnite tout le temps. T'as le droit de le penser. C'est la même chose. Pourquoi il est grand comme ça ? C'est un XL, je crois. Non, c'est un M. Il faut se faire plaisir. Quand tu vas aller dans ta tombe, tu crois que tu vas prendre ton arbre ou quoi ? Attends, fais voir, fais voir. Ah, c'est un short. Me dis pas que c'est la matière... Par contre, ils sont grands. C'est bien. Au moins, ça va. C'est encore un maillot. Les gars, avant là, j'allais jeter le sac. J'ai vu, il était un peu lourd. Ah, du coup, ça, c'est pour moi. C'est pour nous deux. Ah, OK. Un short ou un maillot ? Ouais, celui-là, il est nul. Il est nul ? Il est beau, il est beau. En fait, je dis ça pour qu'ils me le donnent. Il est super beau, t'es bon ? Il me fait penser à Sofiane, je sais pas pourquoi. Sofiane ? Ouais. Je viens de voir sur l'application et je pense qu'on m'a volé ma commande parce qu'ils me disent qu'ils me l'ont livré il y a huit jours alors que j'ai rien reçu chez moi. Après, j'accuse personne, mais bon. Avec les colis, des fois, c'est relou. Pendant que ce gros haluf de Yunès est partir chez sa commande, d'ailleurs, vous allez péter un cap ce qu'il a pris, on a reçu la commande de Myriam. Donc Myriam, en ce moment, elle n'est que McDo. McDo, McDo, McDo. On va découvrir sa commande ensemble. Donc on a un petit paquet ici avec... Ça, c'est quoi ? Le jouet. Donc, il préférait les enfants. Et on a un burger, sauf que, vous allez me dire, il y a une fille qui a un burger. Non, ce n'est pas un burger, vous allez le voir. Regardez. En gros, c'est un sort de McNugget. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ce qu'elle va faire, Myriam, c'est qu'elle va tester. Parce que tout le temps, dans les McDo, ce qui est dégueulasse, c'est que le pain est trop sec, etc. Elle ne va manger que la garniture. Regardez, Triche-Pain. Elle a enlevé le pain, les deux pains ici. Donc Myriam, vas-y, tu peux montrer ta pétante au micro. Franchement, ça va faire trop rire. C'est bon ? Sans le pain. Vous savez, le pain, on dirait du mesemmènes, ceux qui connaissent les arabes, là. On dirait le pain du mesemmènes. Fénais, le repas, il arrive quand ? J'ai faim ! Mais tu viens de taper un McDo ? Mais j'ai trop, trop faim ! Sérieuse ? Ouais. Vas-y, j'arrive. C'est bon, tu vas manger. Calme-toi, un ogre, frère. Donc là, j'ai commandé des pizzas. Pizza ! Une petite, une grande. Je vais vous les montrer tout de suite. Moi, bien sûr, je prends la grande. On commence par la petite. Ça, c'est mon nouveau coup de cœur. Vous allez voir comment on va manger n'importe comment. Alors ça, c'est une méga pizza. Chèvre-miel, c'est incroyable. La balèze. Oh, alors là, celle-là, c'est la numéro une de toutes les pizzas. Écoutez pas Yacine quand il dit Marguerita. Écoutez-le pas. Comment manger des pizzas n'importe comment, à ton avis ? Les gens, ils pensent qu'à manger le milieu. Alors que manger n'importe comment, ça voudrait dire... On commence par la croûte. Ah, elle est fourrée au fromage. Je peux vous dire. Franchement, c'est super bon. Et toutes les personnes qui mangent des pizzas et qui laissent la croûte, vous faites du gaspillage. Ok ? Vous gaspillez la nourriture. Il y en a qui n'ont pas à manger. Ça veut dire respecter, c'est du pain, il faut manger. Maintenant, deuxième... Ah, j'ai rien dit. Tu es d'accord avec moi ? Euh... Voilà, c'est carré. Deuxième chose, dans mon pays d'origine, l'Algérie. Je vais tester. Vous savez comment ils mangent des pizzas ? Il y a une nouvelle mode, c'est pizza mayonnaise. Moi, je pense que c'est énorme. Mais après, je ne vais pas goûter. Vas-y, je vais te faire goûter. Pizza mayonnaise. T'es une Algérienne ? Eh bien, t'es obligé de goûter. Tu vas nous dire tes impressions. Ils mettent la mayo comme ça. C'est algérien ? Les Algériens, vous êtes bizarres. Vous êtes bizarres. Viva l'Algérie, ça se trouve. C'est bon, vas-y, teste la pizza à l'Algérie. Je vous promets. Ça a l'air d'être bizarres. Imagine, ils veulent t'empoisonner avec leur pizza. Je vais dégommer ça. Toi, elle est encore moins bizarre que... Regardez-moi ça. Je vais te mettre. Je vais te mettre. Pourquoi ça va ? Elle a dit ça va ? Comment ça, ça va ? C'est grave, bizarre ce truc. Elle, c'est trop une actrice de cinéma. Oui, tu vas voir. On va voir, je vais te mettre. Ah ouais ! Je vous promets, c'est une dinguerie. Parce qu'en mode, il y a du poulet, des champignons et tout. Elle, ça donne un bail. Ouais. Donc nous, on va éteindre tout ça. On va se régaler comme il faut. Et on mange la crie. Les abeilles ! Non, s'il vous plaît, les abeilles. Non, non, non. Arrêtez, vas-y, s'il vous plaît. Débile ! Aujourd'hui, c'est la crève aujourd'hui. Allez, on arrête, on rentre. Allez, vas-y, on a. Et ceux qui mangent comme ça aussi, vous faites vraiment du n'importe quoi. Ceux qui plient leur pizza comme ça, là. Non, comme ça. Comme ça qu'on mange. J'ai arrêté de tourner, pourtant elle continue. C'est vraiment que tu as kiffé. Bah, on va t'emmener en Algérie, alors. Bah, frère, tu vas kiffé. Et là, on va crequer, il n'est pas comme ça. Tape une à dedans. Nous allons tenter une expérience, vu que c'est la vidéo court. Sinon, si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai jamais dans ma vie. Nous allons prendre un prince. Que nous allons mettre en morceaux. Comme ceci. Voilà, on a des morceaux de prince. Ensuite, nous allons prendre une glace Magnum White. Que nous allons mettre comme ça. On va envoyer ça au micro-ondes. On va faire plein d'expérience au micro-ondes aujourd'hui. On donne ça. Ça a bien fondu. Le chocolat blanc, on va essayer. Je veux goûter. C'est super bon. C'est bon. Et moi. Et... Vas-y. C'est quoi ce truc? C'est du chocolat blanc encore. C'est la meilleure recette de l'année, poto. C'est chaud. C'est l'heure de manger. Ne me cassez pas la tête. Avec vos vidéos, ne me cassez pas la tête. Je vais essayer de faire un truc. Personne ne peut me juger. Personne ne peut me juger. Alors, regardez. On a fait une commande. Oh, laisse voir les gens. Matahcham. C'est comme ça que je t'ai habitué. Attends, on va tout sortir. On a commandé des smushis. Touche pas. Je suis chaud aujourd'hui. Je suis chaud. On fait n'importe quoi. Je suis chaud. On a ensuite de la sauce. On a pas du tout chaud. Alors, tout ce qui est sauce soja. Tout ce qui est sauce chinoise. Bon, crelure à la caméra. Avec tout le respect que j'ai pour vous. On n'en veut pas. Je suis raciste des sauces comme ça. J'aime pas. Ça, c'est quoi? Des toilettes? Ça va passer n'importe quoi. On va le droit. C'est n'importe quoi. Ensuite, on a une dernière boîte. Ici. Et des petites nouilles. N'est-ce pas qu'on va tester de mettre des sushis au micro-ondes? Ça se trouve, c'est bon. Ça se trouve, c'est bon, les gars. Ça va être bon. C'est assez. Ça, c'est fait exprès. C'est des boîtes hermétiques. Vous avez mis du papier. On va faire l'expérience. On se retrouve à table. Manger, c'est l'heure de manger. Il y a une chaussette au-dessus de mes claquettes. Il y a une chaussette au-dessus de mes claquettes. Oh, mais les chaussettes ici. C'est là. Touche pas, touche pas, touche pas. Tu respectes un peu les chinois. Mais je les respecte, les chinois. Venez voir, ils nous ont mis des baguettes. Je sais manger avec des baguettes. On m'a appris quand j'étais... En fait, dans mes rêves, je fais beaucoup... Des fois, je vais en Chine. On étire comme ça. Nous allons goûter le riz. Le riz chaud. C'est comme ça qu'on fait avec les baguettes. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ouais. Alors, ça a le goût d'un doliprane. C'est le fait de ne pas chauffer. Peut-être le saumon, ça va aller. Mais sûrement, ça a le goût de la chevelle pourrite. Reste là. Tombe, tombe. Vas-y, tombe. Comment ils font ? Ah ouais, c'est comme ça. Ça y est, je sais faire. Mais sûrement, ça passe. Qu'est-ce que c'est ? Ils veulent m'empoisonner ou... Qu'est-ce que j'ai fait pour manger ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ils veulent t'empoisonner. C'est quoi ? Des feuilles. Ah, c'est des trucs chinois. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites, les chinois, avec ça ? Ah, c'est de la feta, ça, je connais. Non, c'est pas de la feta. Très. C'est du soja. J'ai une idée de valet pour le dîner de ce soir. J'ai des danettes. Vas-y, bah prends les danettes, c'est quoi ton idée ? C'est bizarre. Moi, je te sais, hein. Vas-y. Et quoi encore ? Elle est vraiment bizarre, les gars. Elle est vraiment, vraiment bizarre. Choco fraîche plus danettes pour le dessert. Moi, j'ai une idée. Nous avons un donut. Nous avons de la danette. On va faire un truc atroce. Hop, on va en mettre sur le donut comme ça. C'est vraiment la base. On va mettre un choco fraîche ici. Le sucré, c'est mon domaine. Personne ne peut me tester au niveau du sucré. Et vous savez quoi ? On va envoyer ça au micro-ondes pendant 27 secondes. Pas une de plus. Moi, mon anniversaire, je veux que vous m'offrez ça, les gars. La danette a bien fondu avec les petits chocolats. Le donut du McDo. Ça a l'air d'être incroyable. Je n'arrive pas à le fond. Croque déjà dedans. J'avoue, c'est dur à manger. Par contre, je n'ai pas pensé à ça. Stupide. On adore, on adore le sucré. Alors, c'est bon, tu as goûté ? Allez, à plus tard. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada